bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où on va parler de spirit island un jeu coopératif qui est un peu mon coup de coeur de canne de cette année vraiment j'ai adoré ce jeu donc c'est un jeu où on va être en fait des esprits ça c'est assez rigolo sort de petit deck building qui se dit que différentes phases on va au début en fait on a trois actions au choix qui vont nous permettre soit de récupérer des nouvelles cartes soit de refaire notre main en fait de récupérer notre défaut soit de pouvoir avancer sur nos pistes d'ailleurs augmenter notre capacité avoir plus de cartes en main de jouer plus de sort de se développer plus sur le territoire ce qui est une carte avec différentes différentes zones le jeu c'est que on va pouvoir charger des sorts tous et ce qui est intéressant c'est que on va vraiment coopérer c'est à dire qu'on va pas pouvoir dire tiens faut que tu fasses ça ou ça moi c'est ce que j'ai vraiment adoré c'est ce côté plutôt force de proposition c'est à dire qu'est ce que toi tu peux faire du coup tout le monde est obligé vraiment de discuter ouais c'est ça c'est en fait en fait qu'on est tous des esprits différents et des pouvoirs différents on connaît enfin c'était une première partie donc on connaît pas les sorts des autres et donc on a tendance à demander à l'autre ce que toi tu peux faire quel genre de situation tu peux gérer est ce que tu peux gérer ces envahisseurs qui viennent c'est ça parce qu'en fait il y a une phase après la phase où on joue nos sorts il va y avoir une phase d'envahisseurs c'est à dire c'est ça et donc on essaie d'anticiper pour les repousser pour mieux gérer au mieux la menace et ben comme tu vois rien de ce que peuvent faire les autres forcément tu es obligé de leur demander qu'est ce qu'ils peuvent faire et c'est ce côté là qui est intéressant c'est que du coup chacun peut gérer des trucs mais si ça aboutit à rien ça ne sert pas à grand chose donc il faudra se mettre d'accord sur parce que les vagues d'envahisseurs sont quand même ça pop de partout ça se multiplie c'est il ya même des possibilités c'est à dire quand ça se multiplie trop on a je sais plus comment s'appeler l'espèce de petit truc en gros c'est un des rares un des rares un des rares moyens où le on peut mourir en fait on peut perdre alors je crois qu'ils sont pas d'accord sur la traduction en anglais c'est blight et je sais plus trop c'est quoi la traduction mais ils sont pas d'accord sur la traduction donc ils n'ont pas traduit je crois oui pas encore le jeu doit sortir en fin d'année octobre par là et c'est une des façons de mots si on fait un travail mais voilà moi ce que j'ai vraiment bien aimé c'est le côté en fait on développe notre la puissance de notre esprit donc on devient de plus en plus puissant mais si on se développe trop vite en fait du coup on lance on va lancer moins de sort en fait on au début on va ça va te détriment de du plateau en fait c'est à dire que on va lancer moins de sort du coup parce qu'on se concentre sur le développement de notre esprit c'est ça en fait il va falloir gérer c'est ça qui est intéressant entre améliorer notre deck rapidement ou notre présence sur le plateau et en fait l'idée c'est faire un peu des deux c'est à dire pas trop récupérer de sort trop puissant trop vite pour pas casser ça et plutôt de se placer en même temps pour on va dire contenir l'invasion parce que ça aussi par rapport aux thèmes habituels où d'habitude l'envahisseur c'est nous là cette fois ci c'est l'inverse on est les petits esprits de la nature qui combattons qui résistons à l'envahisseur humain qui est un peu vilain humain détruit tout pour lui tout voilà et je trouve qu'il y a quand même une belle mécanique c'est découpé en beaucoup de phases et bon c'est un peu dur au début je pense on a du mal à tout suivre au début après une fois que le tour est passé le premier le deuxième tour ça roulait assez facilement c'est assez fluide quoi on a compris ce qu'il avait la phase la plus longue finalement c'était la partie où on négociait pour savoir qui devait faire quoi c'est ça qui tiens est ce que tu peux gérer ce qu'on sait en fait il ya trois phases qui nous disent à quel moment il va y avoir des endroits où ça va être la guerre tout simplement d'autres endroits où ça va se construire et d'autres endroits où l'envahisseur va arriver qui est le seul point où on ne sait pas qui est un peu on peut l'anticiper mais sans trop donc l'idée c'est ça c'est qu'on sait exactement ce qui va se passer et donc tout le sel du jeu ça aide de discuter entre nous mais des vraies discussions pas des discussions dans notre jeu soit disons coopératif où il y en a un qui dit bon toi tu fais ça toi tu fais ça et voilà le jeu est plié là pas du tout on va on a passé parfois 20 bonnes minutes à réfléchir tous ensemble à dire attend moi je vais pouvoir gérer ça oui maintenant avec mes sorts si toi tu peux lancer tel sort moi du coup je peux gérer ça et ça ah oui ok donc vraiment moi ce que je le côté vraiment je préfère c'est plus la discussion c'est genre toi tu peux gérer moi je vais gérer ça et ça et en fait on propose un autre point de vue qui dit au lieu de gérer ça et ça et si tu gérais ça et ça tu vois un autre truc tu vois et peut-être que tu vois parce qu'on peut pas tout gérer et à un moment tu dis est-ce qu'on on dit on va laisser les envahisseurs à faire des dégâts ou les laisser continuer à construire pour ensuite nous refaire du dégâts tu vois enfin à moi faut décider faire des choix des sacrifices et c'est tout le sel du jeu en fait après je sais pas si par exemple il ya une grosse rejoueur habité au jeu parce qu'ils ont parlé de scénario d'éléments de dessus alors on les a pas vu un mais une fois que par tous les joueurs connaissent un peu le jeu est ce que ça va pas vite c'est passé dans un jeu automatique on a joué la version c'est initiation on a déjà fait pas loin de trois heures on a gagné ça oui ça c'est bien mais mais ouais je pense qu'il ya moyen en fait une fois qu'on qu'on maîtrise le jeu de jouant simultané il ya plein de phases qu'on n'est pas obligé là on les a toutes décomposer parce qu'on connaissait pas donc on on faisait chacun d'autres tours entre guillemets c'est vrai tout le monde a fait ça toi tu fais ça etc je pense qu'il ya moyen vraiment d'accélérer grandement le jeu et après oui c'est les scénarios c'est les decks différents je pense qu'il va y avoir des nouveaux decks si j'ai bien compris est déjà deux extensions je crois une sur il ya peut-être une deuxième qui arrive et je pense que c'est ça qui va faire que le jeu va se renouveler grandement plus les joueurs autour pense que jouer avec d'autres joueurs ça va complètement changer la manière de réfléchir le jeu bah en fait moi ce que j'ai peur par exemple c'est que s'il ya un jour qui connaît et que d'autres jours qui connaissent pas est ce que lui va pas un peu de dictée en fait je vais en connaissance et c'est ça j'ai pas cette expérience mais c'est une supposition que je fais je me pose la question qui jette un voile noir c'est mon coup de coeur j'aimais une hypothèse qui n'est pas impossible c'est vrai après c'est souvent la problématique c'est qu'en fait dans les coop c'est qu'en général celui qui connaît tout le monde se fie un peu à lui et parce qu'il connaît le jeu et du coup ça devient une sorte de alpha qui va un peu contrôler le jeu quoi et ça perd un peu de son intérêt je trouve quoi ouais donc peut-être sur plusieurs parties sert quelqu'un qui maîtrise trop c'est ça et en fait même est ce que c'est pas en fait qu'un jeu que tu joues toujours avec les mêmes joueurs et faut du coup faut tout le temps mettre des scénarios supplémentaires pour pouvoir renouveler le jeu quoi c'est ça parce qu'une fois que tu as fait le jeu de base le scénario tu as peut-être découvert les surprises qu'il y avait et est ce que tu as un intérêt de rejouer au jeu donc intra fin faites des scénarios c'est tout ce qu'on a à dire et comme toujours si si vous avez l'occasion de vous essayer sûrement les prochains festivals puisque là maintenant je pense qu'il va tourner jusqu'à septembre octobre date où il va sortir sûrement les scènes a même d'ailleurs ben foncez parce que c'est vraiment un coop qui change de ce qu'on a un peu l'habitude de jouer habituellement des très bonnes sensations enfin moi vraiment je me suis régalé je pas vu les trois heures passées j'étais un peu on s'excuse d'ailleurs pour les gens qui ont attendu autour de la table avec les fois l'espoir qu'on quitte la table non plus tant qu'on gagne pas on quitte pas la table voilà et en plus ils sont partis un quart d'heure après on a fini quoi voilà dommage merci et au revoir